Voilà Serge, parle-nous d'Ouestand. Bonjour Marie-Claude, oui, nous sommes maintenant arrivés à Ouestand, en Belgique. Nous sommes au début de l'été, oui, pour le European Open Championship. Ouestand, on doit dire, je suis surpris en bien, c'est un endroit assez agréable. En Argentine, ça ressemble à Mardel Plata, mais c'est un peu plus relevé quand même, parce que c'était l'endroit choisi par les rois. Les rois, on a la promenade Albert de Hifi, et puis mon hôtel aussi, l'hôtel Albert. Et ils ont un très bel hôtel aussi, l'hôtel Thermae. J'ai eu des déjeuners, dans cette date, avant la guerre, un hôtel un peu, dans le genre, l'ancien, l'ancien palace. J'ai joué au European Open avec Marie-Claude Gouverite, on est sortis, on est sortis, on n'était pas qualifiés, mais enfin bon, c'était amusant, et puis, et puis ça a duré assez longtemps, ça a duré quatre jours. On a quand même eu pas mal d'aventures, c'est amusant. Après, ils ont annoncé le prochain European Open, c'est dans deux ans, en 2015, ça sera à Tromso, en Norvège. Et c'est à la frontière, c'est amusant, parce que c'est à la frontière nord de la Norvège, qui est justement la limite avec le pôle Antarctique. Arctic, je dis, oui, Antarctique, mais non, c'est le pôle nord, enfin bref. Alors, ils expliquaient comment y arriver, et tout, c'était à 1h40, l'avion d'Oslo. Bon, bon, je dois dire que c'est beau, c'est amusant, parce qu'on va voir, on va voir, moi j'étais là au pôle sud, alors je crois, nous correspondons, on verra le pôle nord. Merci, au revoir.